Cette semaine, la Société Nationale Géographing vous présente les bennes. Le Ben Affleck macho, le Ben Molroné fauné et une sous-espèce des bennes, le Ben Laden terrier. Ce qui distingue le Ben Affleck des autres bennes de son espèce est sans contredit son charme irrésistible. Mais quel est son secret pour faire craquer toutes les femelles devant lui? Je vous le donne en mille, c'est la grosseur de sa queue. Fait surprenant, le Ben Affleck n'est pas le meilleur ami de l'homme. Il est plutôt le meilleur ami de la femme, parce qu'il recherche non pas un maître, mais une maîtresse. Une rumeur veut que depuis des années, le Ben Affleck entretient une relation un peu trop intime avec le Matt Damon gentil toutou. Encore aujourd'hui, on se demande qui a pu lancer une énormité pareille. Le Ben Molroné fauné est un chien d'exposition qui se prend pour une vedette. Pire, il se perçoit plus big qu'une idole canadienne. Oui, il est un chien de race connue, mais son succès, il ne le doit pas à son talent, mais à ses parents. Il y a mon intelligence. Puis il y a mon manteau, le chanceux. La popularité de ce quadrupède est éphémère. Il finit toujours par se retrouver là où il le mérite, avec les autres de son espèce. Comme tous les chiens, le Ben Laden terrier vit dans une niche, mais dans une niche située dans une grotte. Cet animal espace ses sortis à l'extérieur parce qu'il craint son prédateur. Le dangereux aigle américain. Le Ben Laden est très gourmand. Son appétit, qui n'a pas de limite, est compréhensible, puisqu'il aime mettre la merde partout. Une caractéristique de cette bête est son goût inlassable pour le jeu. Le jeu où il excelle par-dessus tout est la cachette. Les chances de voir ce quadrupède attraper la rage sont nulles. Puisqu'il n'est déjà enragé. C'était une présentation de la Société nationale géographique. Ne ratez pas la semaine prochaine les pôles du Canada. Le pôle laititien Stephen Girouet-Harper, le pôle laititien Stephen Lockie-Dion et le pôle laititien Gilles Sournois-Duceppe. Sous-titrage Société Radio-Canada